Madame Sikoraf, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de l'édition 2013-2014 du référentiel des pratiques achats, nous avons vu et évoqué le positionnement de la fonction achat au sein des entreprises. Monsieur Clamadieu qui est intervenu a évoqué sa vision. Quelles sont vos réactions suite à ces échanges ? J'aurais une première réaction déjà sur le positionnement de la fonction achat. Pour moi, ce n'est pas tellement le positionnement de la fonction achat dans l'entreprise qui est important, mais plutôt l'acceptation de la fonction achat comme étant contributeur à la stratégie de l'entreprise. D'accord. Et donc, passer rapidement sur les achats coupeurs de coups, etc. Et ce qui était amusant, c'est qu'on retrouvait dans l'exposé de Jean-Pierre Clamadieu des choses que nous disons aussi en interne. On passe d'abord en premier la sécurité. Les acheteurs doivent intervenir aussi dans la sécurité. Dans la gestion du risque. Mais dans la sécurité industrielle, c'est important. Donc, le coût, c'est important. La sécurité, ça l'est encore plus. Mais aussi dans l'excellence opérationnelle. On fait un gros travail, comme dans toutes les autres entreprises, pour démonter les process, améliorer la standardisation, détimbrer les spécifications, etc. Et l'innovation. Alors, j'ai noté avec plaisir qu'on n'est pas les seuls à faire beaucoup de progrès. C'est une marge de progrès pour la majorité des directeurs achats et des directions générales. Exactement. Et je crois qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre de nos fournisseurs. On a fait récemment d'ailleurs, nous faisons des business review avec nos fournisseurs les plus importants. Et bon, je ne vais pas dire exactement lequel, mais un de nos fournisseurs nous a dit quelque chose d'une simplicité démoniaque et qui nous a fait gagner 30%, mais sur sa recommandation. Simplement, il suffisait de l'écouter et de le mettre en place. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Clamadieu sur les acheteurs participants de l'excellence opérationnelle, de l'innovation. Je rajoute la sécurité. Et je crois aussi que vous vouliez réagir sur la professionnalisation de la fonction et de l'évolution du profil de l'acheteur. Tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui est constant, au moins dans les grandes organisations. C'est ce besoin de professionnalisation de la fonction achat et aussi de renforcer la culture achat des entreprises. Et j'ai écouté avec intérêt que chez Rodia Solvay, ils avaient réussi à intégrer dans les parcours de carrière des hauts potentiels un poste dans les achats. Le passage par les achats. Et ça, je crois que c'est très, très important pour améliorer la culture achat des entreprises, mais aussi améliorer, on en a parlé tout à l'heure, la culture business des acheteurs. Ce qui nécessite d'ailleurs de savoir libérer les talents des achats pour les mettre dans les business et contribuer à étendre la connaissance et puis la renommée des achats. Exactement, mais avec quand même un enjeu, c'est de garder des professionnels qui grandissent dans la fonction achat. Alors Jean-Pierre Clamadieu nous a dit qu'une bonne partie de ces acheteurs professionnels évoluaient aussi à l'extérieur du groupe. J'ose espérer, ce n'est pas du bois, mais je touche du bois, que compte tenu de la taille du groupe Total, nous arrivons à faire grandir nos acheteurs dans la filière achat. Mais je suis complètement d'accord, il nous faut des gens qui passent par la fonction achat et des gens qui grandissent dans la fonction achat. Madame Sycorave, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.